Salut à tous, c'est Esther Aboumba pour Eleza RDC, la chaîne web et mobile des jeunes vidéastes congolais. Présentement, je suis à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Bienvenue sur notre chaîne. À Goma, la ville où j'habite, la jeune fille est victime de plusieurs injonctions, de la mentalité rétrograde de sa communauté, passant par le mariage précoce jusqu'à l'interdiction d'aller à l'école et de pratiquer certaines disciplines sportives. C'est le cas de Sephora, basketteuse de 17 ans d'âge. Pour elle, le basket est en particulier un moyen de détente, d'apprentissage, de liberté et de lutte contre les inégalités à son égard suite à son sexe féminin. Venez découvrir avec moi une jeune qui, pour elle, le basket est un moyen de lutte contre les violences basées sur les genres. 1,69 mètres de longueur, mollet durci, des ponts noirs douces, rapidité sur terrain, sourire jusqu'aux oreilles, sont les premières caractéristiques de Sephora à Mouli, qui emploie le basket pour lutter contre les violences basées sur les genres. Sephora joue en équipe, celle-ci se démarque. Au terrain, elles sont nombreuses, venues de différentes familles, engagées, ambitieuses. Elles partagent un poids commun, énergie, passion, succès et échec. En équipe, elles voient au-delà de l'horizon. Après chaque panier, elles se battent pour changer, éradiquer les discriminations au travers du sport. Le basket, j'ai commencé à l'âge de 10 ans. C'était un sport qui m'a vraiment impressionnée parce que, d'abord, il y a la discipline dans le basket. Le basket, j'ai aimé le basket quand je passais. Je voyais des gens rentrer, je me demandais c'est quel sport au fait. Et je me suis enclipsé, je me suis demandé si moi aussi je commence à jouer, qu'est-ce que ça va me remporter après, qu'est-ce que ça va m'emmener. Et ça m'a vraiment inspirée. C'est par là que j'ai commencé, étant toute petite, à l'âge de 10 ans. Et vraiment, le basket m'a donné aussi de la discipline corporelle. Et le basket aussi peut m'apporter aussi un peu de revenus. Plus tard, je peux obtenir le fruit du basket. C'est pas seulement les études, mais aussi on peut tenter une chance dans le sport. Et le sport que moi j'ai préféré, c'est le basket. C'est le sport de tout le monde. Tout le monde peut jouer au basket. C'est pas seulement les garçons. Même si tu vois qu'il y a certains garçons qui sont vraiment durs envers toi, mais toi tu dois toujours progresser, tu peux pas lâcher. Parce que ça peut être un jour pour toi un bonheur. Même si tu lâches et tu vas relâcher comment. Pourtant ça peut être aussi ta destinée, on ne sait jamais. Et le basket face à des garçons, des filles qui me voyaient en ténue, ça leur disait plein de choses, mais moi je m'en inquiétais pas parce que c'est aussi ma passion. Le basket, ça peut aussi un jour être un talent que je peux exploiter plus. Le basket, ça peut être aussi ma profession. Ça peut être vraiment un intérêt pour moi, un intérêt personnel. Quand on marque un panier, ça fait une joie dans le cœur. Ça épanouit tout le monde ainsi que toi-même. Au contraire, quand tu rates un panier, ça te choque et ça te pousse aussi de faire mieux et encore de shooter et pour gagner un but. Mais quand tu vois que vraiment ça ne marche pas, il faut travailler à fond, il ne faut pas s'aider. Il faut travailler à fond et jusqu'à ce que tu vas récupérer. Le message que je peux donner à tout le monde, surtout aux filles, le basket vraiment c'est un jeu intéressant. Avec le basket, tu peux gagner ta vie. Avec le basket, tu peux vraiment avoir plein d'opportunités. Le basket, ça peut t'apporter plein de choses et surtout si c'est un don pour toi. Vraiment, tu t'en sors vite et rapidement. Le basket n'est pas un jeu seulement des garçons, mais aussi c'est pour le sexe féminin. Le basket, c'est un bon sport. C'est un sport qui est vraiment conditionné et il faut vraiment s'y mettre. Elles sont encadrées par un jeune coach passionné et courageux. Il ne cesse d'encourager ces jeunes filles en faisant preuve de masculinité positive. Il détaille sur terrain pour donner de l'exemple aux joueuses. Sephora, c'est une joueuse qui a débuté en PCB depuis qu'elle est petite. Elle évoluait avec le Youf avant et vit sa progression. On a vu qu'elle ne doit plus rester dans cette équipe. On a souhaité qu'elle monte d'équipe, qu'elle parte dans l'équipe de la première division. Au début, c'était difficile pour elle. Mais actuellement, elle s'adapte bien. Quand on voit les filles fréquenter les terrains de basket, ça nous fait du bien. À travers le sport, pas seulement le basket, à travers le sport, elles peuvent s'épanouir. Elles peuvent ouvrir beaucoup d'opportunités pour elles à travers le sport. Et je conseillerais toujours aux filles de pratiquer le sport, c'est bien. Donc ce que les hommes peuvent faire, les filles aussi peuvent le faire. Il n'y a pas de différence. Dans le monde du sport, les athlètes, que ce soit une fille, que ce soit un garçon, on les appelle les athlètes tous. Avec le temps que les filles passent ici, peut-être pas seulement ici, là où on pratique le sport, ça peut les aider à éviter beaucoup de risques. Parce que le cas de viol, ça se passe si une fille n'a pas de choses à faire et qu'elle déhambule partout. Et c'est là où elle peut risquer de trouver ce genre de situation. Vous venez de découvrir que malgré les stéréotypes de la société, Sephora et d'autres jeunes filles de son équipe ont réussi à faire de leur passion en quotidien et faire du basket un moyen de lutte contre les violences basées sur les genres. Que proposerez-vous pour que l'État congolais soutienne les initiatives féminines dans votre coutume ? Existe-t-il des sports que vos arrières-grands-parents et votre entourage vous interdisent de faire tout simplement parce que vous êtes une femme ? J'ai hâte d'interagir avec vous en commentaire. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner à notre page Facebook et YouTube et activer la chambre des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve à la prochaine. Salut ! Surtout, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne.